Maoulou 2017, la communauté musulmane de Sidiou l'a célébrée à l'instar des autres. L'émigration clandestine qui fait rage dans la contrée et la paix définitive en Casamance ont été les thèmes centraux qui ont dominé l'appel des khalifs de Taslima à Niantanki. Le khalif général El Kharjid Sidi Adjabi de Taslima, après avoir reconnu le phénomène qui prend de l'ampleur, mais invite l'Etat à créer les conditions de fixer les jeunes. Nous reconnaissons ce phénomène. Aujourd'hui, c'est un phénomène grandissant. Nous ne savons même pas que faire. On se rend compte qu'aujourd'hui, tous ces enfants qui vont, c'est des enfants de cultivateurs, c'est des enfants qui sont issus de conditions de vie modèles. Nous pensions ultime qu'il serait important aussi que l'Etat regarde dans ses contrées, investisse davantage, crée les conditions, crée des infrastructures. Dans ce sens, ces jeunes peuvent se fixer dans leur terroir, ils vont développer leur terroir. Parce qu'ils font, ils vivent dans leur localité, ils vont, ils partent, on ne sait plus qui sera demain appelé à développer le terroir, si ce n'est qu'eux. M. le khalif général, nous reconnaissons que vous êtes informés de la situation qui préfère aujourd'hui dans ce pays. Les jeunes qui quittent le pays pour aller vraiment à Libye dans des conditions irrégulaires, ils arrivent dans ces États où vraiment l'autorité est absente, ils sont dans des situations difficiles. Nous vous demandons à ce que vous leur parliez et que vraiment ce phénomène puisse reculer, car il leur appartient aujourd'hui de développer leur terroir. Les appels et recommandations formulés à l'endroit des autorités locales, administratives, entre autres, des prières ont été formulées pour un retour définitif de la paix en Casamas, gage de développement harmonieux. Sidiou, Walfadir Radio-TV, Lamine Bayo. Sidiou, Walfadir Radio-TV